Mesdames et Messieurs, bienvenue à votre magazine, le kiosque en vie d'exprimer l'actualité politique en République démocratique du Congo. Le bureau du Sénat affiche désormais complet avec l'élection et l'installation du bureau définitif de la chambre haute du Parlement qui marque la fin de la session extraordinaire inaugurale conformément aux dispositions de l'article 114 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Au cours de cette émission kiosque, nous allons donc analyser les contours qui ont émaillé ces élections à travers les tickets présentés qui, du reste, n'ont pas pu rencontrer l'assentiment ou le goût des sociétaires au niveau de l'Union sacrée qui y ont eu à présenter les candidats voulus. Mais la question que l'on doit se poser de toutes nos lèvres ici est celle de savoir faudra-t-il admettre qu'après ces élections, l'Union sacrée pour la nation va s'effondrer. Je crois qu'analyse et commentaire, nous allons le faire au cours de cette émission, le kiosque. Également, nous allons parler de la crise au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social, cette grande formation politique qui a milité pour l'avènement de la démocratie dans notre pays et que sa survie soit mise en balotage aujourd'hui pour des dissensions internes. Cette question va également être abordée au cours de cette émission avec nos invités. Éric Isami, vous êtes le bienvenu sur kiosque. Merci Eddy, merci de l'invitation, merci aux téléspectateurs qui vont nous suivre. Et je n'ose pas dire bonjour à mon aîné, je préfère que tu le fasses et puis bon, il est là devant moi. Merci. En face d'Éric Isami, kiosque reçoit, comme d'habitude, M. Gandhi. Bonjour, salut. Je m'en vais saluer mon co-débatteur Éric, ça fait un moment que je ne l'ai pas rencontré. Je salue également toute votre équipe technique, administrative, sans oublier les auditrices et auditeurs, voire les téléspectatrices et les téléspectateurs qui nous regardent et qui nous suivent souvent. Voilà. Très bien. Je crois que notre décor est planté. On va devoir commencer notre émission. Éric Isami, je commence le premier tour de table avec vous, l'élection du bureau définitif du Sénat. Comment voyez-vous ou interprétez-vous la manière dont ces élections se sont déroulées ? Je crois qu'en fin, on a atterri. C'était hier, 12 août 2024, qu'ont eu lieu les élections au niveau de la Chambre haute du Parlement. C'est Samaloukoune qui l'a emporté face à Jonas Moukambaka de Tanzemba avec 84 voix. Je crois que lorsqu'il a pris la parole pour convaincre les électeurs qui se trouvent d'être les sénateurs, représentant des différentes provinces de la République démocratique du Congo, 26 ans, Samaloukoune a dit que lui, il pensait et il pense faire de la Chambre haute du Parlement une Chambre efficace, mais aussi moderne. Je comprends parce qu'il voudrait ici en sourdine dire qu'il voudrait rendre nos différentes provinces, participer à rendre nos différentes provinces efficaces d'un côté et puis modernes de l'autre. Parce que les élus sont représentants de nos différentes provinces. Et on aura noté que lorsqu'il a été Premier ministre, les Congolais peuvent donner une sentence par rapport à ce qu'a été son action. Je suis trop petit pour le dire. Mais je crois que c'est quand même aussi sous son règne qu'on avait impulsé ces programmes de PEDEL 145 territoires. Avec un peu de bonne volonté des uns et des autres. Parce que le travail ne doit pas être fait par une seule personne. Je crois que si jamais on a impulsé encore davantage pour aller au loin, même si on n'aura pas tout résolu, mais je crois que ce programme-là de 145 territoires pourra donner tant soit peu un petit espoir à notre population. Et je lui souhaite bonne chance, lui, Samaloukoune de Kieng et Jean-Michel, qui a pris le poste du speaker de la Chambre haute du Parlement. Mais nous aurions voulu aussi qu'il puisse travailler avec les autres pour que cette Chambre retrouve ses lettres de noblesse. Que ce soit vraiment la Chambre de la hauteur, que ce soit la Chambre de la mesure, de la profondeur, de la sagesse, comme pour faire le contrepoids par rapport à tout ce qui peut être fait au niveau de la Chambre basse. Parce que ce sont des soeurs sciamoises, pour que l'on puisse voter des bonnes lois. Et surtout avec le contrôle parlementaire, pousser au sérieux, à la rigueur, pour que nous puissions connaître le bon résultat. Mais pour l'opinion publique, Samaloukoune n'a pas laissé des traces pertinentes lors de son passage à la Prémature. Pensez-vous qu'il fera autre chose ? Mais moi, je n'ai pas un instrument, à proprement parler, je n'ai pas un instrument qui puisse me donner un tel résultat. En même temps, je respecte le point de vue du Congolais, parce que je sais aussi qu'il y a fort à faire chez nous. On n'a toujours pas des routes, on n'a toujours pas l'eau, on n'a toujours pas l'énergie électrique à temps plein, on n'a toujours pas du travail pour le jeune, on n'a toujours pas X, Y, il y a beaucoup de choses à faire. Et que, j'ai dit, les Congolais ont une sentence à donner à ce qu'a été son action au niveau de la Prémature. Mais moi, je suis de ceux qui pensent positivement, et c'est comme ça que je dis, nous devons nous aussi un peu impliquer les nôtres à pouvoir comprendre que le travail ne doit pas être fait par une et une seule personne. Par exemple, actuellement, c'est Judith Sumuna Toulouka, qui est première ministre. Ce n'est pas à elle et à elle seule de faire tout le travail. Encore faut-il que les autres, là, l'accompagnent chacun dans son département. Par exemple, on a un problème des transports sérieux à Kinshasa. Le ministre qui s'occupe de ce secteur-là, des transports, voies de communication et du désenclavement, doit faire en sorte que nous puissions petit à petit apporter des solutions. Tout ne sera pas fait en une seule mandature. Mais je crois qu'au petit à petit, on peut y aller. Pareil avec Louis-Sama. C'est comme ça que je dis, par rapport au fait que, lorsqu'il avait été premier ministre, il y avait quand même quelques, deux, trois, quatre points positifs, notamment, jamais dans notre pays on avait atteint, par exemple, 6 milliards de dollars américains en termes de réserve de change au niveau de la Banque centrale. C'est un point positif. Par exemple, cette idée de pouvoir mettre en application le PDL 145 territoire, c'est-à-dire les 145 territoires qui composent la République de l'Occati du Congo, répartie en 26 provinces, que chacun des territoires puisse avoir un hôpital digne, des routes, des écoles, des ponts. Moi, je pense que ce sont des bons projets. Mais ça devrait être mis en pratique, concrétisé par l'apport des uns et des autres. Il n'y a pas que lui tout seul. Mais ce qu'on dit, je reviens à vous, je crois que la chose la plus difficile en politique, c'est aussi la gestion des ambitions qui, une fois mal gérées, cela peut avoir, je dirais, des conséquences incalculables cette question se pose également au sein des formations politiques, régroupements politiques au sein de l'Union sacrée pour la nation. Mais au regard de ce qui s'est passé hier au bureau, pour l'installation plutôt du bureau définitif de la chambre haute du Parlement, ou l'éthique telle que présentée n'avait pas rencontré l'assentiment des sociétaires de l'Union sacrée pour la nation, faudra-t-il admettre aujourd'hui que l'Union sacrée est au bord de l'éclatement ? Oui, question difficile, je ne sais pas si je peux dire oui ou non, mais ce que je constate, moi-même, je suis déjà dans la tourmente du mal à analyser les faits concrets de l'évolution de la politique de notre pays. La tourmente, c'est aussi la tourmente que traverse notre peuple, nos populations. Le pays vit un désordre jamais connu ces dernières années. des bandades dans les partis majoritaires, UDPS en l'occurrence, incompréhension au sein de l'Union sacrée, je viens de les dire toi-même, ça pose un problème. Pendant ces temps, le peuple croupit à les difficultés au quotidien, que ce soit du point de vue comme Eric l'a dit, au niveau des transports ou dans d'autres domaines, des restages répétés. La situation est tellement difficile. Tous les gouvernements qui se sont succédés, n'ont pas trouvé des solutions aux problématiques qui se posent à notre pays. Pourtant, on ne cesse d'éclamer que la RD Congo, c'est un pays de solution. Solution pour le problème d'environnement, solution pour le monde, quand on est dans l'impossibilité de trouver des minimums de solutions aux problèmes qui se posent au quotidien à nos populations. Mais la construction de certaines structures, que ce soit les routes, que ce soit les immeubles ou autres bâtiments culturels, sont aux arrêts. Les travaux ne continuent pas. Pourquoi ? Pas d'explication. On est dans la tourmente. Des routes, pour la plupart, sont impraticables. Les déchets et autres détritus, Georges Noru. On est à quelques semaines de la rentrée scolaire. Regardez l'état de route, regardez la situation du transport, regardez le niveau du bouchon. On ne trouve pas de solution à ces mini-problèmes. Je ne sais pas comment, où mène-t-on ce pays, dans quelle direction on mène ce pays, mais ça pose un problème. Mais vous parlez des Sénats avant de répondre. En 60, c'est que les gens oublient, ou alors ne veulent pas faire des recherches. Quand on regarde, en 60, on devient indépendant. On va nous dire que la population était moindre. Non, ce n'est pas une raison. Qu'on soit dans une classe de 10 élèves ou de 20 élèves, quand il y a un bon enseignant, il sait mener à bon port sa classe. Le Sénat est situé en 60. C'est la Chambre haute chargée du pouvoir législatif comme à l'Assemblée nationale. Ils vont relire la copie de l'Assemblée générale sans pouvoir. Puisque s'ils veulent corriger le tir de l'Assemblée nationale, que l'Assemblée nationale soit d'accord, oui, ça passe. Si l'Assemblée nationale n'est pas d'accord, ça ne passe pas. C'est la fois de l'Assemblée nationale qui l'entend. Moi, je me dis, on est en train de perdre du temps, on est en train de perdre de l'argent. Ces gens-là, au niveau du Sénat, pour la plupart, c'est des gens sur le plan intellectuel, sur le plan de l'expérience de la sagesse, c'est des gens qui pouvaient servir dans d'autres champs plus facilement que de pouvoir végéter au niveau de l'Assemblée nationale. En 60, on était à combien ? Moi, je pense qu'on était moins nombreux au niveau de l'ensemble des chambres. on était autour des 250 au niveau des chambres. On était moins nombreux. À savoir, il y avait 143 députés en 60. À côté, il y avait 84 membres du Sénat. Vous voyez, on est autour de 250 les deux chambres confondues. Qu'ils soient moins nombreux ou plus nombreux comme en ce moment, on ne voit jamais les résultats. On ne voit jamais les résultats. à partir du nouvel ordre entre 2003 et 2006, on a majoré le nombre des parlementaires. On arrive à avoir 500 députés et ça et quelques sénateurs. 108 plus ceux qui terminent leur mandat au niveau de la présidence, ils deviennent sénateurs à vie. Mais voilà, ça pose un problème. Il n'y a pas de résultats. L'Assemblée ou du moins le Sénat a toujours mal fonctionné depuis 60. excepté une période où je tire mon coup de chapeau pendant qu'il est vivant puisqu'on attend toujours que les gens meurent. Léon Kenguadondo pour moi, c'est le meilleur des sénateurs que la République a eu. Kenguadondo était le meilleur aussi pour maintenir l'équilibre entre l'opposition et le pouvoir. Mais en tant que Premier ministre, il n'a pas pu faire quelque chose ne serait-ce que pour booster les choses. Il faudra revenir, regarder les constances, les difficultés qu'il a rencontrées, etc. La situation au niveau international, essayer de croiser s'il y a une analyse à faire, on pourra le faire un jour si vous nous donnez du temps. Mais en tant que sénateur, en tant que président de cette chambre-là, il a joué un rôle déterminant, un rôle important. S'il n'était pas là au moment où il était là, je ne sais pas, le pays serait même à la dérive à un moment donné. Donc en dehors de ça, la période où il a géré, je ne vois pas quelqu'un d'autre le faire. Aujourd'hui, pour revenir à la question. Avec tout ce que vous avez abordé, tout ce que vous avez évoqué, faudra-t-il admettre aujourd'hui que le problème de la République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est en fait la qualité de son personnel politique ? Voilà, vous avez dit, c'est un frein. Les partis politiques au Congo, le Congo, je voulais dire, la République démocratique du Congo, le frein, parmi les freins qui empêchent le développement, ce sont les partis politiques, ce sont nos gouvernants. avec tout ce que nous avons comme matière première et autres, on n'arrive pas à mieux gérer les choses, à gérer les choses dans le bon sens. Moi, je dis que c'est vraiment le mot bien choisi, c'est la qualité. Non, ça laisse à désirer. Excusez-moi, pourtant, ces gens-là, ces éminences grises, c'est des gens qui ont fait des bonnes études pour la plupart. C'est des gens qui ont travaillé dans certaines entreprises, qui ont donné des résultats à l'étranger ou ici, mais ça laisse à désirer. Comment voulez-vous, quand je prends un exemple, il y a le comité-là qui s'est réuni tous les vendredis de la conjoncture économique, mais moi, j'ai dit, on est en train de se moquer du monde, ils connaissent bien l'économie pour la plupart d'entre eux, mais quand ils vont vous prendre des mesures, vous vous dites, ils dormaient pendant qu'ils prenaient ces mesures-là, même si ça va dans le vrai sens, mais ce sont des mesures. C'est très important. Ils disent qu'ils vont juguler la fraude pour avoir des moyens et financer l'investissement. Je mets lesquelles fraude. Quand on sait qu'il y a eu déjà des mesures, des prises il y a quelques années, des bonnes mesures, des très bonnes mesures, notamment, par exemple, quand la plupart des entreprises minières gagnent de l'argent, ils nous donnent autour de 10 ou 12%. Les restes, ils ramènent à leur pays. Mais quand ils gagnent cet argent, ces dévises, il est dit dans les textes qu'ils doivent rapatrier 60% de leurs gains. Pas pour que le gouvernement prenne cet argent, mais pour réinjecter cet argent dans le circuit économique. Il aurait fait, ne serait-ce que ça, ça aurait donné un peu de bien-être pour notre économie, ne serait-ce que pour l'équilibre au niveau budgétaire, pour l'équilibre au niveau d'échange, de taux d'échange. Puisqu'on aurait des dévises ici, on aurait plus de dévises ici, donc notre monot aurait pris en partie une bonne valeur. On va juguler, soi-disant encore, les fraudes. Il y a eu encore une autre mesure phare, importante, intéressante, prise par du gouvernement sur le fait de contrôler la TVA. En cela, il fallait qu'ils mettent en place des caisses enregistreuses. C'est-à-dire, quand j'achète des bananes ou j'achète je ne sais pas quel produit dans un supermarché, c'est un exemple, automatiquement, la TVA est connue et la DGI qui s'occupe de ce secteur-là, c'est que tel montant est rentré dans la caisse de l'État aujourd'hui, dans une semaine, dans un mois, etc. Vous savez, dans certains pays, la TVA représente plus de 30% du budget national pendant que nous, on néglige. La grande faute est là aussi. Pourquoi on ne regarde... Chutez, chutez, chutez. Je chute sur le taux d'échange toujours puisque aujourd'hui, il y a beaucoup de gens pleurnichent puisque notre monnaie perd sa valeur chaque jour ici ou chaque mois. Le taux d'échange. On a des gens qui, les changeurs de monnaie ont toujours le coin des rues. Il était décidé et ce qui était normal aussi, une bonne décision mais jamais appliquée. On ne peut pas permettre aux individus, même s'ils sont au chômage, qu'ils mettent des kiosques de gauche à droite qui spéculent avec notre monnaie, avec le dollar, avec le franc congolais. Il faut une autorisation de la Banque Nationale pour avoir une cabine ou je ne sais pas pour faire le change de monnaie. Un bureau d'échange. Mais il y en a dans toutes les rues. Ils spéculent, la monnaie baisse sa valeur. Le premier spéculateur, c'est son... Et vous proposez-vous à la suppression de toutes les règles ? Non ! De faire respecter, d'appliquer les règles. Les règles, c'est à savoir, on doit connaître qui est un bureau d'échange. Il faut une autorisation. Ils doivent aussi obtempérer à la ligne ou aux lignes directrices de la Banque Nationale. Je voudrais que les décisions qui sont prises soient appliquées. Le problème, c'est que ce n'est jamais appliqué. on arrive à des situations... Le pays n'est pas géré, pour ne pas dire bien géré. Ça pose un problème. Très bien. Ça pose un problème. Arrêtons. Un autre invité dans cette émission, il s'agit donc de M. Samy Grégoire Ngoubou. Il est analyste politique, mais également assistant parlementaire du sénateur Jean-Bamanissa Saïdi. M. Samy Grégoire Ngoubou, comme vous le savez, l'actualité politique restait dominée par l'installation du bureau définitif de la chambre haute du Parlement. Vous avez vu comment est-ce que les violents ne se sont pas accordés sur les tickets des membres de l'Union sacrée pour la nation autour du bureau définitif du Sénat, malgré, bien évidemment, le report des élections jusqu'à même aux élections d'hier où certains regroupements politiques ont refusé de faire marche en arrière. vous, en tant que d'abord assistant parlementaire, comment interprétez-vous ces problèmes ? Merci, Edi, pour cette opportunité que vous m'offrez ce matin pour essayer de partager avec l'opinion qui nous suit en ce moment certaines de nos analyses sur la situation qui a prévalu au niveau du Sénat quant à la mise en place du bureau définitif. Je voudrais également profiter de cette occasion pour féliciter tous ceux qui ont été élus en commençant par le président Jean-Michel Sama jusqu'au question radion. Il faudrait commencer par dire que vous-même vous l'avez d'ailleurs déploré ici que nous avons un problème de qualité de nos hommes politiques. Vous savez, la politique c'est la gestion saine de la cité. C'est comme ça que moi j'ai défini la politique. La gestion saine et qui doit se faire pour l'intérêt et au bénéfice de la population. Donc en faisant la politique nous devons viser l'intérêt général pas les intérêts personnels ou des intérêts mesquins qui ne permettent pas à la République d'avancer. Tout ce qui s'est passé des tractations autour de la mise en place du ticket unique de l'Union Sacrée au niveau du Sénat du bureau du Sénat toutes ces tractations comme l'a dit également M. Gandhi ici laisse à désirer. On ne devait pas arriver à ce niveau dans la mesure où le chef des fils de l'Union Sacrée qui est le président de la République avait déjà un ticket qu'il a eu à communiquer au président de l'Union Sacrée. il y a eu certains qui ont préféré excusez-moi ou passez-moi l'expression se révéler en alignant d'autres tickets en alignant d'autres noms pour venir faire obstruction au ticket qui était déjà établi par le chef des fils que le président de la République. Donc ce ticket était déjà bien connu mais vous avez vu il y a eu des partis il y a eu des recoupements qui ont eu à aligner également certains candidats qui n'étaient pas dans le ticket qui était établi par le chef de l'État et c'est quand même à déplover. Deuxièmement vous savez après également qu'il y a eu des remous autour de de la candidature de l'honorable Jean Bamanissa non loin de là vous savez l'honorable Bamanissa c'est quelqu'un de respectuer des textes légaux voire réglementés il est respectué de la discipline du parti il est respectué de la loyauté qui les caractérise et donc au départ c'était bien lui qui était désigné par le parti le MLC à travers le président national son excellence Jean-Pierre Bimba pour représenter le parti au sein du ticket tel qu'il avait bien voulu son excellence monsieur le président de la République Félix-Antoine Sisekedi et après le parti a trouvé qu'il fallait qu'on aligne une dame parce que c'était aussi sur demande du président de l'union sacrée il fallait qu'on trouve une dame qui pourrait exercer les fonctions de rapporteur du bureau et cette dame devait provenir du MLC mais comme je l'ai dit le MLC avait déjà aligné un candidat en la personne de l'honorable Jean-Bamanissa et le MLC a écrit une lettre officielle pour substituer cette candidature donc on prend l'honorable Ammanissa on le remplace par l'honorable Françoise Bimba étant donné que c'est l'unique dame l'unique sénatrice élue du MLC dans la province de l'équateur oui le grand espace équateur sur le bongu voilà et c'est comme ça que en toute sportivité l'honorable Ammanissa a accepté donc il n'y avait pas un problème il n'y avait pas des remous d'ailleurs malheureusement je n'ai pas porté le communiqué il y a un communiqué qui a circulé le communiqué du MLC et vous allez voir au bas de ce communiqué l'honorable Ammanissa a bien écrit qu'il faudrait que tous les sénateurs qui avaient opté de porter leur choix sur sa personne pour cette fois-là le faire au nom du mouvement de libération du Congo pour l'honorable François Sbemba donc il n'y avait pas un problème il n'y a pas un problème où on doit se permettre de dire que le président national a remplacé l'honorable Ammanissa l'honorable Ammanissa a négocié avec c'est pas moi qui pour qu'on les remplace non loin de là le MLC reste comme l'a toujours dit l'honorable Ammanissa le parti le plus organisé le mieux organisé le mieux discipliné et les preuves sont là les preuves sont là contrairement aux autres partis que vous connaissez aujourd'hui lorsqu'un leader le leader de ces partis là se retire pour quelques deux trois mois vous savez ce qui arrive vous connaissez également certains partis qui s'édisent grand mais au sein du MLC bien qu'il y ait eu absence mandat et moment prolongé de notre leader de notre président national vous avez vu comment les partis restaient organisés disciplinés structurés donc il n'y a pas de raison à se faire autour d'un quelconque changement il y a eu ces changements parce que voulu d'abord par la hiérarchie du parti voulu par le président de l'union sacrée parce qu'il fallait trouver une dame de l'espace grand équateur qui devait exercer les fonctions de rapporteur et voulu par l'honorable Ammanissa lui-même qui était déjà désigné au départ comme candidat du MLC au sein du bureau dans l'étiquette mais Françoise Bemba candidat proposé par le mouvement de libération du Congo n'a pas pu obtenir je dirais même la voix des élus des élus non non dire qu'elle n'a pas pu obtenir la voix là je ne suis pas d'accord avec vous parce qu'elle a fait 27 voix 27 voix sur 100 dans une liste qui avait 3 candidats c'était tout à fait normal nous sommes dans une compétition c'est 4 candidats c'est tout à fait normal vous savez c'est ça en fait les élections il n'y a pas de match nul c'est soit on perd soit on gagne elle s'est battue avec le concours de l'honorable Ammanissa et tous les autres sénateurs du mouvement de libération du Congo elle est allée jusqu'à 27 voix et elle a été deuxième donc il faut quand même reconnaître que elle s'est battue pour que elle fasse face à tous ceux qui se sont présentés également comme challenger dans cette course Eric Isami je reviens à vous vous avez eu à l'OEA les qualités de Sam Aloukode tant que président élu de la chambre haute du parlement mais la question que l'on doit se poser ici de toutes nos lèvres c'est de savoir comment son expérience du passé et la maîtrise des dossiers pouvant impulser les Sénats à devenir une institution pivot de la démocratie une institution pivot plutôt pivot de la république mais aussi dans la perspective de la consolidation de la démocratie et de la bonne gouvernance c'est le travail le travail encore le travail ici il faut que notre population comprenne le parlement en République démocratique du Congo est bicaméral c'est à dire composé de deux champs d'un côté il y a l'Assemblée nationale et de l'autre il y a le Sénat leur rôle c'est quoi c'est de voter des lois et de contrôler l'action du gouvernement moi je crois que tout parle de la bonne volonté des uns et des autres si on veut vraiment relever cette nation eux ils sont au niveau du Sénat comme étant de représentants de nos provinces et dans chacune de nos provinces moi je voyage j'ai sûr qu'il il n'y a pas de route il n'y a pas de pont il n'y a pas suffisamment d'école il n'y a pas d'hôpitaux il n'y a pas il n'y a pas alors pour moi je crois que l'heure est venue pour que chacun puisse participer justement participer à ce que notre population puisse vivre dans un pays où les décideurs dans leur ensemble arrivent à apporter des solutions pour qu'ils puissent exprimer parce que la politique je veux bien mais mon frère quand il vante le MLC je veux aussi bien que c'est un parti à respecter qui a fait son temps qui a fait ses preuves mais jusqu'ici nos partis politiques en règle générale au Congo ne sont pas encore des vrais partis au sens strict tel qu'on nous apprend à l'école avec un projet de société il me faut aux affaires il faut appliquer ce qu'on avait toujours promis aux gens non c'est comme si c'était des groupes de soutien c'est vrai ce que vous avez dit là vous avez dit vrai mais c'est vous et moi qui comprenons mais notre population au bas de l'échelle peut-elle vraiment comprendre ce que vous êtes en train de dire là non ça a donné plutôt le spectacle comme quoi que Jean-Pierre Bemba qui se trouve être le leader de votre parti n'a fait le choix que de sa soeur c'est ce qui est qui est apparu dans l'opinion malheureusement ce n'est pas ça alors que ce n'est pas ça l'explication que vous donnez est vraie mais encore faut-il que nous puissions nous tous participer c'est comme ça que nous invitons nos sénateurs il devait être des gens qui travaillent pour que nous puissions redorer le blason de cette chambre là qui en son temps sous Kenwadono notamment ça a été vraiment une chambre réellement de la mesure de la hauteur de la profondeur de la bonne qualité de débat je regrette sincèrement je regrette le fait simplement par exemple que un monsieur comme Mokolo Wampombo n'est pas été élu j'aurais voulu que Mokolo Wampombo Edouard nous sommes à la télévision ici les gens nous suivent il faut que dans la nation nous puissions toujours garder nos réserves que nous sachions aussi reconnaître le mérite des uns et des autres dans X et Y domaine chez nous on a encore ce problème là maintenant que c'est déjà fait le bureau affiche complet félicitations à vous et je nous implique je nous appelle et surtout eux qui sont décideurs à pouvoir aider le bureau Samaloukonde à pouvoir concrétiser toutes les promesses faites à notre population nos provinces j'ai fait le voyage il n'y a pas longtemps au niveau de Kwango Kwango c'est cinq territoires nous sommes allés et heureusement les petits enfants du coin m'ont reconnus parce qu'ils nous suivaient par le verre chez les prêtres mais pour aller se laver nous avions dû faire 12 kilomètres un village là Tchabakouen Tchabakouen les gens qui connaissent doivent le dire mais les hommes nous devons nous laver au bas de la rivière et les dames un peu plus haut ça ne va pas pour aller se laver on doit faire 12 kilomètres je prends rien de cet exemple là pour Kwango alors que Kwango c'est à la porte ici oui c'est la province voisine à Kinshasa ça ne va pas nos provinces ne reflètent pas encore ce que nous sommes vraiment alors que nous sommes riches l'aîné Gandhi a évoqué ici le fait que nous soyons pays solution nous sommes pays solution c'est vrai les autorités ne tombent pas quand elles disent ça mais nous le sommes non pas par rapport jusqu'ici à nos propres efforts nous le sommes par rapport à la grâce de Dieu qui a voulu que le Congo soit beau un joyau mais encore faut dire que nous sachions travailler pour que cette merveille là devienne vivable dans chacun de nos ménages et ça c'est notre défi et je crois que le Sénat actuel avec Samaloukonde et tout le reste ils doivent se mettre ensemble sur Kengor c'était difficile de détecter que X est de tel ou tel autre bord ils vantaient la république ils priorisaient la république d'où mon regret par rapport à l'absence d'un vieux comme Mokul par exemple le maximum de respect au doyen réel le vieux Moukambara d'Atene Zemba du haut de ses 93 ans d'âge mais est-ce qu'il aurait vraiment voulu compétir pour prendre la présidence non nous devons savoir en ce moment-ci c'est plutôt Gandhi qui va bien nous mener pour gagner parce que les autres vont aussi nous regarder c'est de ça qu'il s'agit autant pour le Sénat autant pour l'Assemblée nationale autant pour le gouvernement mettons-nous ensemble vous avez évoqué ici l'histoire des partis j'insiste que nos partis sont encore un peu comme des groupes de soutien aux leaders quand il n'est pas là et c'est la pagaille quand il est là les gens sont craintifs ça ne va vraiment pas encore nous avons encore fort à faire dans cette démocratie qui est encore jeune mais c'est Gandhi dans cette rite bataille qui a conduit à l'installation du bureau définitif du Sénat où aucun cas aucun complito ne veut lâcher prise ou faire des concessions il en est de même pour d'autres postes où les sociétaires de l'union sacrée pour la nation s'affrontent aux grandes dames de la population congolaise faudrait-il admettre aujourd'hui que l'implosion de l'union sacrée pour la nation partira du Sénat après ces élections définitives non je pense pas qu'il y ait lien ou ramification puisque la plupart de nos institutions sont vides et vidées mais avant même de répondre à cette question j'ai chaud au coeur quand Eric a cité le nom de Mokolo voilà des éminences grises des gens qui ont le souci de la nation pas du pays de la nation des gens comme Mokolo des Mokolo à partir des Mokolo je pense aux gens qui les ont précédés quand tu regardes des bouquins d'histoire ou les propos de certains parents de nos parents il y a des gens dont on ne parle pas dans notre politique même s'ils sont déjà morts mais qui ont eu un pas à faire à faire avancer ce pays notamment dans le cas du Sénat nous avons eu Idéo qui était aussi une grande personnalité nous avons eu aussi Doulin un ancien syndicaliste bien formé qui fut premier ministre dans des situations beaucoup plus déciles qu'aujourd'hui ces gens là ont su tenir le gouvernail de ce pays et bien le tenir donc merci de penser de temps en temps de ces gens là Mokolo Milleo et les autres c'est très important pour vous dire que je ne vois pas l'influence du Sénat par rapport aux partis politiques puisque c'est eux-mêmes des partis politiques la confusion c'est eux-mêmes qui sème leur confusion au sein des partis politiques moi je ne les différencie pas ce sont les oiseaux de même plumage excusez-moi du peu non 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 il n'y a aucune influence ni positive ni négative mais c'est beaucoup plus négatif que positif d'ailleurs ici dans ce pays là où il y a plus de partis politiques et d'entreprises où voulez-vous qu'on parte qu'on aille des partis politiques qui n'ont jamais eu d'idéologie c'est parce que ça ne date pas d'aujourd'hui même en 60 nos partis politiques n'avaient pas d'idéologie ça pose un problème tant qu'on n'a pas un cap bien défini avec des idées bien précises pour ce pays mais ça doit commencer à partir de partis politiques mais ça n'existe pas les partis politiques aujourd'hui c'est soit les membres de la famille soit des amis mais il n'y a pas une activité au sein de nos partis politiques vous avez parlé à un moment donné des autorités morales quand on fonctionne avec des autorités morales on ne peut pas bien fonctionner c'est plus que la dictature on veut aller vers la démocratie alors que dans nos partis politiques il n'y a pas de démocratie on n'ira nulle part on veut aller dans le sens du développement alors qu'il n'y a pas une réflexion pour le développement on a toujours en tête notre pays est riche nous sommes riches vous êtes riches où ? quand tu regardes le Japon quand tu regardes la Corée ils ont quelle matière première ? ils ont ce qu'on appelle la matière grise c'est la matière grise l'intelligence qui a fait de la Corée ce que la Corée aujourd'hui le Japon pareil Singapour pareil vous verrez que certains sont dans la nouvelle technologie d'autres sont dans dans les finances etc l'Allemagne c'est beaucoup plus au niveau de la mécanique et de l'industrie la France c'est l'agriculture les Etats-Unis c'est l'agriculture arrêtons ce pays n'a pas ne se donne pas un sens c'est-à-dire comment dans un pays on remet tout dans le maire de Dieu le pays Dieu nous donne cette entité qui est de l'autre mais nous sommes là à commencer par le premier d'entre nous nous remettons tout toujours dans le maire des dieux même pour faire la guerre il faut que ce soit Dieu qui vienne Dieu n'est pas partisan si au fond on fait la guerre regarde Israël puisque nous tenons notre religion beaucoup plus d'Israël la chrétienté est née peut-être pas en Israël mais par Jésus la chrétienté est née en Europe mais eux si tu attaques une partie de leur territoire ils réagissent Israël a réagi quand on a commencé à bombarder Israël mais ils ne se sont pas mis à prier mais nous les élus prient les autorités prient etc on ne sait pas être concret il faut faire appel à l'intelligence de l'homme congolais former des ingénieurs des techniciens pour aller vers un développement et d'autant plus qu'aujourd'hui on est dans la merde totale on va rentrer dans la grande merde dont on ne parle pas ici avec l'intelligence artificielle mais il y a des choses qui vont nous dépasser il y a beaucoup d'emplois qui vont disparaître dans les 3 ans 5 ans à venir l'intelligence artificielle donne des réponses à beaucoup de choses que nous nous sommes dans l'incapacité de le faire des métiers comme la comptabilité n'existeront plus même les journalistes à un moment donné n'existeront plus les articles je peux les faire en quelques minutes donc on ne répond ne réfléchis pas sur les devenus de ce pays demain c'est quoi et je vais terminer sur un autre point sur le plan économique aujourd'hui on est réagardé puisqu'on a pas mal de matières premières de cobalt de manganèse etc je l'ai toujours dit personne ne fait attention ni les députés j'ai alerté leur attention les sénateurs autres les ministres le gouvernement les mêmes matières premières que nous avons ici ce sont les mêmes matières premières que les américains les français peuvent dans un mois dans un an dans dix ans exploités ce qu'on appelle les nodules polymétalliques vous allez rechercher les nodules polymétalliques ce sont des cristons de verre qui renferment les mêmes matières premières que nous avons ici s'ils commencent à exploiter ça que devenons-nous par rapport à nos matières premières on va à Dubaï mais on ne réfléchit même pas ce que ces pays là ont fait Dubaï et les autres pays des émirats dépendent à 90% du pétrole ils ont très vite compris que il n'y a pas d'avenir avec le pétrole ils ont changé de braquet aujourd'hui ce pays dépend beaucoup plus à 90% du service et le pétrole est maintenant à 10% réfléchissons sur notre devenir on est en difficulté on est en danger notre pays est en danger même là on dit on va payer solution pour les nouvelles technologies par rapport aux voitures électriques mais ils oublient qu'il y a d'autres pays qui ont presque les mêmes matières premières que nous mais ils regardent même et ils réfléchissent sur le produit des substitutions pendant que nous on est enfermés sur ça mais on va dépasser la chance à l'intelligence très bien monsieur Samy Grégo je reviens à vous vous avez suivi l'argumentaire d'Eri Ginzami sur le parti politique mais également de M. Gandhi moi j'ajouterais que malgré l'apparente prudence des partis politiques en République démocratique du Congo un fait s'impose les niveaux d'abord de la conscience du peuple des maires assez bas il y a autant de facteurs qui militent à cette faveur prenons les cas aujourd'hui avec ces élections au niveau de la chambre haute du parlement les cas de l'union pour la démocratie et les progrès social où le président de la république Félix-Antoine Seguet qui en est l'autorité morale a jeté son dévelu à la présidence du sénat sur son ancien premier ministre Jean-Michel Samaloukonde mais la candidature d'Idriss Mangala déposée avec pompe au nom du parti n'a pas été d'une manière officielle retirée vous ne voyez pas qu'il y a en goussourange quelque chose qui ne va pas merci je voudrais commencer aussi par ajouter sur ce que notre aîné Gandhi a dit vous savez ce pays c'est le reflet de la distraction de la même manière que le ministre de la justice estime que ce sont les églises qui créent trop de désordre aujourd'hui dans le pays je pense qu'il y a lieu de dire que ce sont les partis politiques qui en créent encore plus vous savez donc il y a un travail de changement de mentalité qui doit se faire je disais tout à l'heure qu'il y a des partis qui ne peuvent plus être appelés partis partis au vrai sens voyez parce que lorsque le parti commence à s'opposer à ce que notre aîné Gandhi a dit tout à l'heure autorité morale qui n'est statutairement qui n'existe pas dans tous les statuts des partis politiques vous n'allez pas trouver l'expression ou c'est pas moi le concept d'autorité morale il n'y en a pas c'est président national tout simplement mais autorité morale ça devient une sorte de djallelo il faut que j'appelle autorité morale pour que j'attire la sympathie et l'estime du président autorité morale et c'est ce qui tue ce pays pour revenir à votre question sur le dossier UDPS je pense que franchement c'est un parti qui a déçu et qui continue à décevoir depuis le départ du Sphinx lui-même je ne sais plus s'il faut pas encore appeler UDPS parti c'est au jour le jour que nous vivons des spectacles de toutes sortes et par rapport à la candidature de monsieur Idriss c'est pas comment ils se sont arrangés au niveau du parti vous savez qu'il y a même deux camps là-bas et les deux camps s'affrontent au jour le jour nous avons encore produit un autre spectacle le jour du dépôt des candidatures vous avez vu ce qui s'est passé au niveau du palais du peuple ce n'est pas normal pour un parti au pouvoir ce n'est pas normal c'est le parti qui devait être modèle et c'est le parti qui devait nous prouver une certaine discipline comment deux camps peuvent s'affronter deux camps de même parti peuvent s'affronter dans un terrain neutre encore dans un palais du peuple Idriss Manga je ne sais pas comment ça s'est passé vous savez qu'il y a d'abord d'une part l'UDPS mais aussi il y a les alliés de l'UDPS qui devaient produire des candidats tout ça bon le camp Idriss a trouvé quand même qu'au regard de son expérience de sa longue appartenance au parti il fallait qu'on les désigne mais il semble aussi que ça a été monnayé ça a été monnayé c'est pas comment et à quelle hauteur par qui mais on a dit que ça a été monnayé c'est comme ça que l'autre camp s'est opposé à la candidature de M. Idriss donc l'UDPS aujourd'hui n'est plus un modèle qu'on le veuille ou pas en tout cas vous voyez ce qui se passe avec le secrétaire général aujourd'hui c'est le conseil c'est pas moi démocratique qui destitue le secrétaire général l'autre fois c'était c'est pas moi le collège de fondateurs l'autre fois c'était les combattants et actuellement donc on ne comprend plus rien il faudrait alors cette fois-là j'en appelle vraiment l'implication personnelle du président de la république qui est excusez-moi je reprends la même expression de mon aîné Gandhi autorité morale il doit s'impliquer il doit prendre des mesures coercitives pour rétablir l'ordre et la discipline au sein de ce parti sinon nous allons continuer à cracher sur la mémoire du sphinx ce qui n'est pas bon pour ce pays étant donné que toute la lutte qu'il a eu à mener ou tout le combat qu'il a eu à mener dans ce pays nous risquerons de jeter tout cela en pâture ce qui n'est pas bon très bien Eric Izzami 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 plutôt changeant de registre toutefois de l'IDPS tel que nous sommes déjà entrés dans les bains il s'observe une crise politique au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social où une frange de cadres exige le départ du président Aï le secrétaire général Augustin Kabouya il est acquis de médecine clientélisme népotisme de la gestion du parti vous en tant qu'analyste comment interprétez-vous ces problèmes ? Bon je crois qu'on a parlé de la qualité mais il faut dire aussi qu'il y a je ne sais pas à mon avis j'ai l'impression que nous aurions réussi les jours où l'ensemble de la classe politique en tout cas de la majorité arrêtera de penser à la politique comme la politique gâteau c'est notre tour il faut se partager les concours généralement chez nous les gens veulent avoir les avantages qu'offrent les différents postes au niveau de l'appareil tactique ici plutôt que de pouvoir changer à ce que nous devrions même léguer à nos enfants moi je ne peux pas comprendre que l'on puisse vraiment aujourd'hui par exemple j'ai suivi le propos du professeur Mbata non mais s'il faut prendre ces propos d'il y a 6 mois vous verrez qu'il y a contradiction on est dans on est faux on est faux et ils sont faux sincèrement c'est comme s'ils interprètent les choses selon que telles circonstances les arrangent telle autre ne les arrange pas j'en suis à tomber à la renverse à suivre le professeur Mbata les congrès sont en train de me suivre qui vérifient les propos du Mbata aujourd'hui vis-à-vis de Kabouya et Kabouya qui vous savez quand vous évoluez il faut faire attention j'aime beaucoup une phrase de Pierre Corneille dans les cides très souvent les gens ici répètent à longueur de journée la phrase qui dit à vaincre sans péril l'entrée sans gloire ce n'est pas faux mais il y a une autre phrase de Pierre Corneille qui est essentielle Pierre Corneille dit quelques grands que sont le roi ils sont ceux que nous sommes quand nous mentons en grade au niveau de la société il faudra faire attention ne pas mépriser ceux qui sont au bas de l'échelle non le pouvoir égale à mon avis le pouvoir égale servir mais lui il était devenu un peu comme un petit dieu lui aussi et voilà comme un peu dans la légende du quart il est monté très haut voilà pourquoi le soleil a a détruit ses ailes il est tombé voilà donc pour moi on doit arrêter de penser à la politique comme un gâteau maintenant c'est notre tour il faut se le partager on ne pourra pas donner le poste à tous les 100 millions des Congolais travaillons pour pouvoir nous mettre ensemble et aller de l'avant et surtout éviter d'offrir un mauvais spectacle moi Eric ici je suis incapable de construire une maison d'une chambre au salon pourquoi est-ce que je veux aller détruire une maison comme le paire du peuple non le paire du peuple c'est un bien commun et puis pour la petite histoire j'ai cité j'ai cité le vieux mon colo ici mon bout était né en tente le paire du peuple a été fini en 79 79 un garçon de 49 ans 30 79 79 ça veut dire 49 ans un garçon de 49 ans qui arrive à faire construire une maison comme le paire du peuple il mérite respect et considération justement je calcule comme ça c'est très bien si nous aurions été sérieux au bout du parti les autres sont venus l'un après l'autre nous aurions été sérieux nous construirent l'autre paire du peuple dans chacune de nos provinces ici je dis du Sénat le Sénat c'est la représentation de nos provinces si on était des enfants sérieux au Congo nous tous moi y compris nous allons construire l'autre paire du peuple pourquoi ces paire du peuple là dans chacune de nos provinces ne puissent abriter ne serait-ce que nos assemblées provinciales nous peinons il faut aller dans nos provinces c'est pas honorable mettons-nous ensemble faisons en sorte de non faisons ensemble quand même de faire quelque chose mais c'est quand même je nous appelle au travail je reviens à pas à la carte 6 minutes parce que pas à la carte là où les babes c'est du fait que l'UDPES cette grande formation politique qui a milité pour l'avènement de la démocratie dans notre pays et que ça survit soit comme ça mise en ballottage pour des conflits internes donc vous ne voyez pas que cela ne gagne rien de bon mais c'est cette histoire de gâteau qu'Eric a dit mais la bagarre ce n'est pas simplement au niveau de l'état même au niveau au sein du parti Kabouya son problème son souci c'était de contrôler les finances du parti quand tu contrôles les finances du parti tu as le pouvoir de faire nommer qui tu veux même pour faire nommer paraît-il qu'il y avait aussi des marchandages là sur le plan financier ça pose un problème ils étaient moi j'ai dit ce qui vient d'arriver à l'UDPES c'est une chance pour l'UDPES ce serait arrivé il y a deux dans deux ans ou dans trois ans ce serait la mort réelle là ils sont dans le coma mais on peut les rattraper encore il fallait que ça arrive il fallait que ça arrive pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent totaliter un peu ce parti cher à notre pays donc moi j'ai dit Kabouya parti ou s'il doit partir c'est une bonne chose il faut renouveler le corps politique au sein de l'UDPES comme on devrait renouveler le corps politique au sein de tous les partis politiques voire même au niveau du pays tous M. Samir Grégoire Moubi je termine par vous d'autre part il y a des textes de loi au sein de l'innocent pour la démocratie et les pauvres et sociales d'autre part aussi il y a ce qu'on appelle l'élégance politique mais par élégance politique Augustin Kabouya ne peut pas démissionner pour éviter toutes ces crises persistantes pour ça l'union pour la démocratie c'est peut-être plutôt le contraire pour un homme politique et pris d'éthique moi à la place de Kabouya je démissionnerai pour préserver mon honneur et ma dignité vous voyez plus il persiste plus la tension monte et plus le parti se déchire donc par sportivité il n'est plus que démissionner c'est plus simple que cela très bien en tout cas nous sommes arrivés à la fin le kiosque est arrivé à la fin parce qu'on est habité par le temps les sujets étaient forts et vastes mais malheureusement on n'a pas pu exploiter en grand trait ces sujets on se retrouve prochainement avec les autres invités mais d'ici là portez-vous bien un bon dessus des programmes sur le canal comme au télévision et puis on n'a pas pu à la fin